bonjour merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une leçon de langue et communication alors à la fin de cette séance vous serez capable d'utiliser le lexique relatif à la une d'un journal on commence allons-y le document que vous avez devant vos yeux bien sûr vous le connaissez déjà oui c'est la une d'un journal alors on va faire un point rapide sur l'état civil de ce journal si vous voulez on commence par son nom oui son nom est mon quotidien son numéro est 4654 sa date de parution est vendredi 27 avril 2012 son adresse web est www.playbackpress.fr son adresse email est f.dufo arrobas playback.fr et ce journal coûte 0,48 euros et il parie chaque jour alors c'est un quotidien maintenant on va découvrir les parties de la une leur emplacement leurs fonctions et leurs caractéristiques donc observez bien c'est une et remplissez le tableau suivant prenez votre temps mettez la vidéo sur pause et concentrez vous sur l'activité vous avez terminé déjà très bien on corrige alors les différentes parties qui composent la une de ce journal sont le bandeau la manchette la tribune le rez-de-chaussée au pied de page on peut ajouter également le ventre qui est au centre de la page concernant l'emplacement de chaque composante alors le bandeau se trouve en haut de la page sur le bandeau on trouve la manchette et sous la manchette en milieu on trouve la tribune et pour le rez-de-chaussée au pied de page elle est tout en bas de la page et pour la fonction de chaque composante le bandeau attire l'attention d'éducteur sur un thème particulier la manchette présente des informations sur le journal la tribune présente le ou les gros titres et le rez-de-chaussée elle est utilisé pour des articles ou des publicités en ce qui concerne les caractéristiques de chaque composante le bandeau comporte la date l'édition une citation une publicité etc la manchette qui est une fiche d'identité du journal comporte son nom son logo son prix son numéro sa date de parution son adresse web adresse email et des deux côtés on peut trouver les oreilles la tribune elle est occupées par l'événement et le titre du jour et le rez-de-chaussée comporte le début d'article ou l'éditorial ou sommaire ou publicité je retiens le bandeau tout en haut de la page attire l'attention du lecteur sur un thème particulier la manchette on y lit le nom du journal son logo le prix du journal sa date son numéro de chaque côté peuvent se trouver les oreilles la tribune sous la manchette et l'emplacement le plus important de la une c'est là que se trouve l'événement et le titre du jour 10 sous tribune les titres et les articles qui sont détaillés à l'intérieur du journal y sont mis en valeur le ventre et le centre de la page on y trouve l'éditorial et le texte des articles de première page le rez-de-chaussée ou au pied de page se situe en bas de la page au centre on y trouve une information ou la publicité enfin le cheval contient généralement un article qui se continue dans les pages centrales du journal ou de la publicité bon voilà un schéma des éléments constituant la une d'un journal mais vous devez savoir que selon le journal considéré selon le numéro concerné et même selon l'actualité du jour les éléments du schéma ne sont pas tous toujours présents ils peuvent occuper une surface variable par exemple lorsqu'un sujet est d'une grande importance le titre recouvrira une plus grande partie de la surface de la une et dans les cas extrêmes elle peut même prendre la totalité de la surface on passe maintenant aux exercices je m'entraîne j'indique les composantes de la une suivante éditorial structure en trois colonnes manchette sommaire etc alors prenez quelques minutes pour répondre à cet exercice faites pause voilà on se retrouve avec les réponses pour conclure cette séance je vous propose ce texte à lire pour enrichir votre vocabulaire merci de votre attention à la prochaine bye